La plume de Poudlard, voyons. Je suis très ému d'être avec les petites plumes de Poudlard. Alors, vous allez me le dire, parce que je ne m'en souviens plus, mais je sais que c'est un personnage abominable. Arrête-t-il. Grinevald ? Vous rendez-vous ? Oui, c'est un petit monstre. La voix est l'instrument d'un comédien. Le violon est l'instrument du violoniste. Voilà, tout simplement. Donc, un comédien est tout à fait apte à... Dès qu'il y a un micro, il saute dessus. Voilà. Donc, on fait de la radio. Là, on a interviewé. On est en studio, etc. La voix est notre instrument. C'est-à-dire... Bon, je pense que ma petite fille va l'aimer beaucoup, l'univers de Poudlard. Moi, j'ai un petit peu dépassé ça. Mais... Il n'est pas dit qu'un jour, je ne m'y plonge pas. Avec elle, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup de livres audio, oui. Des livres audio pour les enfants, des histoires. J'ai été babard, je racontais la vie de babard, bien sûr. Mais je fais très souvent des livres audio. Tous les discours demandés là en prison, sur des romans policiers. J'en fais régulièrement. Et je trouve que c'est très plaisant à faire. Raconter des histoires, c'est merveilleux. Tout à fait. C'est net et clair. Parce qu'à chaque fois, on se trouve des défauts. Mais pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Mais même, c'est quand on tourne dans un épisode, on se regarde et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? De toute façon, ça vous échappe. Le regard, c'est celui du spectateur, celui du réalisateur. On ne peut pas être son propre juge. Non, je devais rencontrer Morgan Freeman, au mois d'octobre dernier. Il devait venir à Paris et il n'a pas pu venir. Je le regrette beaucoup. D'ailleurs, je m'en suis expliqué. Moi, je suis d'un naturel un petit peu réservé, si vous voulez, même si je déconne comme ça. Mais quand on se retrouve, on imagine être devant lui. qu'est-ce que vous voulez dire ? Monsieur, je suis votre voix. Non, monsieur, je suis à votre service et je vous admire. Point final. Il faut être comédien. Il faut d'abord jouer la comédie, savoir jouer la comédie. Parce que doubler un personnage, prêter sa voix à ce qu'a fait déjà un acteur, l'acteur que vous voyez à l'écran, lui, il a déjà joué. Vous devez faire ce qu'il a fait lui. Mais vous ne devez pas l'imiter. Vous n'êtes pas un caméléon. Il faut que vous ressentiez ce que lui a ressenti. Et lui, il a tourné des petits bouts de scène de 30 secondes, d'une minute, pas plus. Puis ça a été monté. Il y a les chants, les contre-chants, etc. Tout ça, ça a été trituré au montage. Au théâtre, vous êtes obligés de partir de là, vous allez jusqu'à Z. Et on ne peut pas s'arrêter, dire, attendez, j'ai mal dit, je recommence. Voilà, voilà les différences entre le théâtre et le cinéma. Et donc, il faut qu'on pige tout de suite le caractère du personnage et de ce que fait l'acteur américain ou chinois ou hollandais, peu importe, et être à son service. On n'est pas là pour prendre sa place. De toute façon, on ne peut pas changer d'image. Oui, bien sûr, j'ai tourné avec Sautet, j'ai tourné avec pas mal de gens. Je dois reconnaître que je ne suis pas très à l'aise de Sinocha. J'ai fait un tout petit rôle avec Polanski dans J'accuse. C'était un grand bonheur pendant deux jours. Mais c'était un petit personnage historique. On est appelé à faire des petits personnages comme des grands personnages. Le problème, ce n'est pas là, le problème, c'est d'exister. Et de participer à la création d'un réalisateur, d'un texte, d'un auteur, etc. L'année dernière, j'ai tourné dans trois films. Il y en a un qui s'est cassé la gueule parce qu'il n'était pas bon, il ne faut pas le dire. Il y en a un autre qui va sortir bientôt, qui est amusant. Mais je trouve que ce n'est pas le même métier. Je n'ai pas le même plaisir, le même bonheur que d'être au théâtre. Je trouve qu'au théâtre, il y a le public, les spectateurs sont là. On les sent respirer, ils sont en attente. Ils ont cette générosité de venir nous voir même s'ils ne nous connaissent pas beaucoup. Ils nous font confiance et on ne doit pas les décevoir. Et quand le torchon se lève, le rideau, on doit y aller. C'est pour eux, on est là pour eux. Et ça, c'est quand même le plus grand bonheur. Je crois que c'est « Vive la vie ». « Vive la vie », c'est l'histoire. Je crois que c'est quelque chose. « Quelle est belle la vie », c'est quelque chose. C'est un film de M. Chamblin. Et c'est une histoire de quatre couples qui vont avoir un enfant. Ils se retrouvent tous dans une maternité. Ils ont chacun des vies complètement différentes. et ils se retrouvent face à une infirmière, enfin responsable des salles d'accouchement qui a un sacré caractère. Et toutes ces vies se recouplent. Et c'est très amusant, c'est très drôle. Très, très joli film, plein d'humanité, d'humour. De belles leçons de vie. Ah ben, je me ferai mille balais pour pouvoir aller partout dans le monde. Merci à tous les Poudlardes, il y a vos petites plumes des Poudlardes bien sûr, et merci à vous et bonne journée.